Bonjour les versos, ravis de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 12 au 18 juin 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, les énergies qui vont vous accompagner durant toute cette semaine. C'est parti ! Pour cette semaine, nous avons la carte des obstacles. On parle d'obstruction inattendue, de frustration, de difficulté, de sentiment d'impuissance, de lutte et de découragement. Fichtre, ça ne va peut-être pas être facile facile. Bon, c'est peut-être la fin des obstacles aussi. Allons voir ça du côté du tarot. Alors, pour cette semaine, j'ai pris le tarot des enchanteurs et à la coupe, le 4 de coupe et le 5 de denier. Le 5 de denier, qui nous parle de la peur de manquer de moyens matériels, financiers, que quelqu'un vous manque, de manquer à quelqu'un. Bon, il y a quelque chose apparemment qui est très stable avec ce 4 de coupe, mais qui pour autant vous ennuie, vous lasse. C'est la routine. Il n'y a rien qui fait vibrer, quoi. On se fait suer, pour parler poliment. Alors, c'est peut-être par rapport, justement, à une situation financière qui est un petit peu compliquée et on ne voit pas exactement ce qu'on pourrait faire pour améliorer la chose. Ou alors, vraiment, vous êtes en phase de transition. Vous avez vraiment quitté ce 4 de denier pour... Enfin, là, vous êtes dans le 5, mais vous avez quitté le 4 pour viser le 6, le 4 qui est très stable. On voit qu'on est dans une situation stable, mais qui ne convient pas forcément. On vise du 6, donc de façon à retrouver de la stabilité, mais en apportant un petit plus, en apportant plus de confort, plus de moyens, plus... un petit plus, quoi, un petit bonus. Et pendant cette période de transition, eh bien, ce n'est pas très confortable. C'est un peu le chaos. Le temps que tout se met en place, eh bien, c'est le bazar, pour ne pas dire autre chose. Donc, il y a peut-être, effectivement, de la frustration, des difficultés, un sentiment d'impuissance, parce que ça n'avance pas comme vous le souhaitez. C'est lent, c'est monotone, c'est routinier, c'est rengaine, quoi. 3 de bâton, voilà. Vous êtes dans l'attente, dans la patience. Vous l'avez en ligne de mire, votre objectif. Vous le voyez presque. Ça me fait toujours penser que ce 3 de bâton, la carte qui est sur la mer, on voit les bateaux qui sont quasiment sur le point d'arriver sur le port, mais qu'ils n'ont pas encore accosté. Et pendant ce temps d'attente, eh bien, déjà, oui, en trapping, bien sûr, je l'imagine bien. C'est un peu comme si vous voyiez votre marchandise arriver, puis que vous ne pouvez pas la toucher du bout des doigts. Mais pendant ce temps de patience, eh bien, vous pouvez en profiter, effectivement, pour peaufiner, pour vous projeter, pour établir vos plans et voir un peu sur le terrain sur lequel vous engagez, si c'est bien ce qui vous convient. Eh bien, juste derrière, on a la victoire, la réussite. Alors oui, peut-être que pour cette semaine, il y a encore des obstacles, des frustrations, parce que ça n'avance pas, des difficultés. On a l'impression qu'on est impuissant, on ne peut pas faire bouger les choses comme on veut. Et on est peut-être un peu découragé, mais ne lâchez rien. Car vous êtes vraiment là, juste derrière, on a la réussite, le triomphe. Alors, début de semaine, l'ermite. Mille de semaine, tempérance. Fin de semaine, l'étoile. Ah bon, je ne voudrais pas dire, mais trois arcanes majeures, quand même. Ça ne rigole pas. Ce n'est pas la petite semaine. Famille, émotion, relation. La tour, quatrième. Financiers matériels. Trois deniers. Activité pro, activité tout court. Les amants. Bon, alors là, c'est presque jackpot. Cinq arcanes majeures sur six cartes. C'est énorme. C'est vraiment une semaine importante. Une semaine charnière. qui va vraiment être très importante pour la suite. Alors, même si pour l'instant, vous avez l'impression qu'il y a des obstacles, que ça n'avance pas comme vous souhaitez. Des obstacles. C'est sûr qu'il va y en avoir parce qu'on a la tour. La tour, c'est quelque chose qui va arriver de façon imprévue, soudaine et qui va vous stopper. Donc, c'est possible qu'on ait effectivement un sentiment d'impuissance. Pour autant, on voit quand même que pour cette semaine, avec tempérance, on voit qu'on rééquilibre ses énergies, qu'on passe en mode guérison. Par contre, il faut effectivement jouer un peu du chimiste. C'est jouer avec les deux verres pour doser équitablement afin de ne pas réduire tous vos efforts à néant. C'est l'alchimiste. C'est pour équilibrer les énergies et pour pouvoir faire avancer, aboutir quelque chose qui vraiment vous convient. Alors, on rentre en mode guérison, on se sent mieux, c'est plus serein. Mais pour vraiment concrétiser vos souhaits, vos voeux, voir un peu vos projets, ce que vous voulez mettre en place. Voir déjà si ce n'est pas irréalisable, si c'est vraiment, comment dire, fiable sur de long terme, si ce n'est pas juste une utopie. Effectivement, vous allez devoir prendre un temps d'introspection, un temps de pause, un temps pour étudier tout ça sereinement, d'un avis éclairé, avec intelligence, sagesse, en tenant compte de ce que vous avez déjà traversé, de vos expériences de vie, pour en tirer des leçons, pour être certain d'emprunter la bonne direction, d'aller sur le bon chemin, d'aller sur ce qui vous convient. Apparemment, c'est vraiment ce que vous allez faire. Vous prenez un moment d'introspection, un moment de pause pour étudier tout ça de façon lucide et éclairée en début de semaine. Vous allez trouver de quoi faire équilibrer les choses, retrouver, on va dire, une espèce d'harmonie, de se sentir mieux, mais il va falloir peut-être mettre de l'eau dans son vin, ou équilibrer les choses de façon assez précise, afin de ne pas tout faire capoter par rapport à vos projets, par rapport à des choses que vous souhaitez vraiment mettre en place, qui vont peut-être se passer pour du long terme. Et on s'est protégé, on peut croire en sa bonne étoile, on a des bonnes communications, mais pour autant, il y a bien quelque chose qui va se passer de façon assez soudaine, qui va vous arrêter, mais c'est pour vous repositionner sur le bon chemin, pour vous permettre justement de construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures fondations, sur des meilleures bases, avec des fondations solides, qui sera justement durable sur le long terme, sur vos projets, pour qu'ils puissent aboutir sereinement, concrètement. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a des obstructions inattendues, de la frustration, des difficultés, où on va se sentir impuissant, qu'on aura l'impression qu'on est découragé, qu'on n'en peut plus, que voilà. Mais bon, vous allez avoir le soutien, l'appui de personnes de confiance, on parle de solidarité, de travail d'équipe, alors peut-être d'aller chercher des conseils auprès des personnes qui ont le savoir, l'expérience, le diplôme, qui sauront vous conseiller, vous guider, vous appuyer, pour justement trouver l'équilibre parfait, pour faire aboutir ce que vous souhaitez, en tenant compte de ce que vous avez déjà traversé, en tenant compte de vos expériences. Pour autant, il y aura quand même des choix à faire, des nouvelles directions à prendre, sur lesquelles peut-être il y a une hésitation. Ça, c'est pour la globalité. Au niveau de famille, émotion, relation, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête soudainement. Quelque chose qui est inattendu, qui n'est pas prévu, qui va vous arrêter, afin justement de pouvoir vous poser et de vous repositionner sur le bon chemin. Au niveau financier matériel, on travaille d'arrache-pied, on est soutenu, appuyé, guidé, pour retrouver un bel équilibre. On passe en mode guérison, on tient compte de ce qu'on a déjà vécu, traversé pour prendre le meilleur chemin, pour faire ça de façon constructive, pour évoluer et retrouver de l'équilibre. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, il y a peut-être un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Il y a peut-être un job, quelque chose qui ne vous convient pas plus que ça. Et vous avez plutôt, vous, dans l'espoir de construire autre chose, d'aller vers autre chose. Et vous hésitez peut-être encore sur vos choix par rapport à la famille, peut-être par rapport aux moyens financiers. Tout ce que vous voulez mettre en place, vous n'avez pas de ne pas y arriver. D'où peut-être cette espèce de frustration de se dire, je ne veux pas y arriver, ce n'est pas pour moi, ça va capoter, je ne vais pas être soutenu. Ben non, non, ne croyez en vous, parce que vraiment, déjà, cinq arcades majeures, ce n'est pas rien. Et en plus, ce ne sont pas des arcades majeures à la noix. On a quand même l'ermite, il est plein de savoir, plein de sagesse. Lui, c'est le chemin. Vous êtes devenu le chemin, vous êtes devenu la direction. C'est vous qui allez. Et on parle bien de retrouver son équilibre et de retrouver une harmonie et d'aller vraiment vers ses projets. Des choses qui se concrétisent, qui vous font vibrer et qui vous replacent là vraiment sur le bon chemin pour construire quelque chose de nouveau, de façon à avoir des bases solides et qui sera durables sur du long terme. Il suffit juste de faire les bons choix. Alors, peut-être que ces choix à faire, eh bien, ça vous bloque, parce que c'est un peu... Il y a peut-être un petit peu des embûches pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la tour ? Huit de deniers. Donc, on a quelque chose d'inattendu qui arrive. Pour autant, vous allez travailler d'arrache-pied pour faire évoluer tout ça. La tête dans le guidon. Il y a quelque chose qui vous est annoncé soutenement, mais vous n'allez pas perdre vos moyens. Vous allez redoubler d'efforts pour faire évoluer, avancer. C'est vraiment peut-être l'éclair de génie qui vous arrive et qui vous dit, c'est bon, j'ai trouvé. Il faut vraiment faire comme ci, comme ça. Et vous allez travailler comme un forcené pour faire évoluer tout ça, pour aller vraiment vers ce qui vous convient. Alors, le 6 d'épée, on parle quand même de retrouver de l'apaisement, du mieux-être, après une période qui a été compliquée. On peut parler de sortir victorieux d'un conflit. Il y a quelque chose qui est peut-être annoncé, trompété, là. Quelque chose qui va vous arrêter, mais qui vous permet de sortir de quelque chose qui a été difficile. Et là, on retrouve du mieux. On peut parler de séparation, là. Ouais. Il y a le 3 et le 6. Il y a quelque chose qui va s'arrêter soudainement, qui va se séparer soudainement. Mais qui va vous permettre de retrouver du mieux-être juste derrière. Roi d'épée. 8 d'épée. Il y a des choix à faire de façon éclairée. en ne laissant pas entrer ses sentiments en ligne de compte. Parce que là, on a l'impression d'être bloqués. Qu'on n'arrivera pas à. Qu'on ne sera pas capable de. Le roi de Denier, pourtant, c'est le roi qui a roulé sa bosse. Il a la maturité, la sagesse. Il y a le roi et la reine. Ouf. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une séparation. Je ne vais pas dire surprise, mais presque. Je ne sais pas que ce n'est pas un coup le plus dur de la vie. Parce que juste derrière, on a la mort, mort, renaissance, le jugement. Wow. Le roi de coupe, la justice, l'hérofonte, as de coupe. Je ne serais pas étonné que certains d'entre vous décident de se séparer. Qu'il y ait des choses qui se séparent d'un seul coup, d'un seul. Alors, ça peut être émotionnellement, relationnellement, contractuellement. Enfin, il y a bien quelque chose qui va s'arrêter, qui va se séparer. Et qui va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour atteindre ce que vous souhaitez. sur l'activité pro ou l'activité tout court, on a beaucoup de communication, beaucoup de déplacement, ça va bouger. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place et on ne lesine pas sur les efforts à faire pour concrétiser ses espoirs, concrétiser ses souhaits. Vous allez rentrer en mode guérison, de toute façon. Il y a bien quelque chose qui s'arrête pour laisser place à de la nouveauté. on a encore un arcane majeur qui se présente et vous allez pouvoir atteindre vraiment une belle assise, un bel ancrage et pouvoir profiter de tout ce que la vie vous réserve de bien. Le diable. Il y a un temps de pause, un temps d'arrêt pour réfléchir à une situation. on va pouvoir récolter le fruit de ses efforts et avoir des nouveaux projets qui sont vraiment plein, plein d'abondance. Encore un petit peu de patience mais dans peu de temps vous recevez de façon équitable et il y a bien quelque chose qui est célébré, qui est fêté. Peut-être que pour l'instant ce n'est pas encore d'actualité. On l'a vu avec ce 3 de bâton qui s'est demandé peut-être un petit peu de patience, d'attente. Vous allez redoubler d'efforts pour fournir beaucoup, beaucoup d'énergie pour atteindre ce que vous souhaitez mais vous allez y arriver. Alors même s'il y a des obstacles inattendus, un peu de frustration, c'est quelque chose qui ne s'est pas reculé pour mieux sauter mais presque. Il y a quelque chose qui est célébré. Il y a quelque chose qui vous rend d'humeur festive et joyeuse et on a vraiment le nouveau départ, le nouveau cycle. Enfin, quelque chose qui fait bien plaisir. Voilà, vous retrouvez une belle confiance en vous. Prenez soin de vous, soin des vôtres. Il y a des choses qui se passent correctement. Le lieu de coupe, on parle bien d'un contrat, d'une union, d'un accord, enfin quelque chose qui se célèbre. reine de bâton, nouveau projet, nouvelles envies. On y va, la reine de bâton, elle est charismatique. On la suit. C'est quelqu'un qui est très gay, qui est très jovial, qui a toujours plein d'idées, plein de projets et quand elle a décidé quelque chose, elle fait tout pour mettre tout en place. Et là, il y a vraiment quelque chose de libérateur qui vous fait fortement envie et vous y allez. Beaucoup de communication, une belle proposition, et on quitte quelque chose pour aller vraiment vers de la nouveauté. On quitte un conflit. Il y a des choix à faire. Une nouvelle proposition. Mais il y a l'abondance, il y a le bonheur. Vraiment, on vous invite vraiment à vous positionner, à vous affirmer et à ne pas prendre trop de risques pour autant. Voilà pour le tarot. On va aller chercher les messages du Petit Lé Normand. Alors avec le Petit Lé Normand en deux decks, on a la clé, la solution qui arrive par rapport à une situation qui se conclut, qui se termine. On boucle quelque chose là. On en termine avec quelque chose qui a été compliqué. Pour passer à de la nouveauté, il y a les solutions qui arrivent vers vous. Ça vous permet de retrouver de l'apaisement. Ça vous permet aussi peut-être d'officialiser, de concrétiser. Ça peut être un rapport avec quelque chose de financier comme tout simplement un déménagement, pourquoi pas un départ, un voyage. Enfin, il y a bien quelque chose qui fait plaisir à la finalité et ça concerne le fait d'atteindre les honneurs. Ça peut concerner la famille, le passé, un projet. Enfin là, vous atteignez vraiment ce que vous souhaitez, vous boucler quelque chose pour passer à de la nouveauté. Au centre de votre tableau, on a le cœur, donc tout ce qui concerne les émotions, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait vibrer. Bon là, on voit bien qu'il y a des choix à faire, une nouvelle direction à prendre. On peut très bien avoir une séparation, une nouvelle direction qui se met en place par rapport à quelque chose qui vous crée des émotions. Ça vous concerne vous directement, madame, si vous êtes une femme ou une femme qui est proche de vous. Il y a des discussions par rapport à tout ça, par rapport à ce choix à faire, à cette nouvelle direction à prendre. Bon, on voit qu'il y a des discussions, on voit qu'il y a du stress et un peu d'angoisse. Il y a des choses qui sont tranchées, décidées de façon assez soudaine et rapide. On peut vraiment parler de séparation au niveau sentimental, relationnel, émotionnel. Il y a quelque chose qui prend fin, qui est décidé, tranché, en relation peut-être avec un couple, entre un homme et une femme ou entre deux personnes. Ça peut être émotionnel, relationnel, contractuel, enfin vous verrez en fonction de votre situation, mais il y a bien quelque chose qui est décidé et chacun en reprend une nouvelle direction. Alors, on voit que ça peut être en relation avec quelque chose qui concerne le familial comme le professionnel, mais je pense plus que c'est au niveau familial puisqu'on l'a déjà vu avec le tarot, mais en plus, même dans cette ligne-là où on a la famille, émotion, relation, on voit bien également qu'il y a la faux qui tranche, qui décide, et là, on a la séparation par rapport à quelque chose de familial. Il y a bien quelque chose qui prend fin, quelque chose qui a demandé certainement beaucoup d'efforts, qui a été compliqué et là, on a des rendez-vous, des entretiens, enfin on voit du monde pour mettre fin à une situation et ça va vraiment générer pas mal de sentiments. On retrouve l'énergie du cœur qui est ici, qui est là, enfin, il y a vraiment quelque chose qui prend fin, qui prend fin tout simplement parce que bon, on voit bien que, voilà, c'est ainsi, c'est la vie, il y a quelque chose peut-être d'inattendu mais bon, c'est comme ça. On voit bien qu'on a des rendez-vous, des entretiens avec un homme par rapport à quelque chose de familial et qui concerne le foyer, la famille, tout ce qui touche au quotidien. Il y a bien des choses qui sont confuses, on n'y voit pas clair mais ça va être tranché, décidé. D'où peut-être les obstacles, les obstructions inattendues. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu venir ou que vous ne voyez pas venir, enfin, il y a bien quelque chose qui se passe qui ne sera peut-être pas spécialement agréable sur le moment. Donc au niveau famille, émotions, relations, on voit bien qu'il y a des choses qui sont tranchées, décidées en relation avec tout ce qui concerne la famille ou possiblement les activités professionnelles mais là, on voit bien qu'il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre et que c'est quelque chose qui a demandé beaucoup d'efforts, qui a été parsemé d'embûches, d'obstacles. C'est quelque chose qui est tranché, décidé et qui va générer quand même pas mal d'émotions et pour cela, on va rencontrer physiquement les gens. On a des rendez-vous, des entretiens. On retrouve le jardin qui est ici, qui est juste là également aussi. Alors, 36, on est bien sur la fin de quelque chose. Il y a bien quelque chose qui prend fin, quelque chose qui a généré tristesse, peine, qui a demandé beaucoup d'efforts et qui a certainement été bloquée en plus. on prend une nouvelle direction. C'est tranché, décidé, on ne reviendra pas dessus. Au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, par rapport à quelque chose qui concerne la famille, le foyer, votre bien-être intérieur, ça peut être en relation avec un homme, on voit bien quelque chose qui provoque, qui génère des sentiments, qui, vraiment, on l'a part de foi, le cœur, on l'a là, mais on l'a là aussi. Donc, il y a bien quelque chose qui va remuer au plus profond de vous, votre bien-être intérieur. Pour cela, on a des rendez-vous, entretiens pour mettre fin à une situation. On a l'énergie du cercueil qui est là. On boucle l'unifère, on boucle quelque chose comme on l'a justement en dos là. On a ici également aussi le cercueil. Donc, il y a bien quelque chose qui prend fin par rapport à quelque chose qui provoque des émotions. Et on fait ça au sein d'un bâtiment d'état, un bâtiment officiel. On a des rendez-vous officiels pour ça, pour traiter de tout ça cette semaine. Au niveau financier et matériel, eh bien, par rapport à un homme et une femme, enfin, une femme, un homme, un couple peut-être, ou deux personnes tout simplement, on voit bien qu'il y a des choses qui sont confuses. On n'y voit pas clair. Il y a pourtant de la belle opportunité qui arrive là, mais pour autant, on voit que c'est confus. On n'y voit pas très clair. Alors, ça peut être par rapport justement à de l'abondance financière, à un projet, à quelque chose qui concerne la famille ou les activités professionnelles. Enfin, je pense plutôt que c'est plutôt au niveau de la famille qu'il y a vraiment une opportunité à saisir, mais que pour l'instant, on n'y voit pas clair. C'est confus. On ne sait pas sur quel pied danser. Il y a quelque chose qui porte à confusion. On a des discussions à ce propos. On échange. On est peut-être même soutenu par une personne de confiance, fidèle, loyale. Mais c'est par rapport à du financier. Il y a certainement quelque chose à partager ou des choses comme ça. Et pour l'instant, c'est un petit peu la confusion. Donc, pour cette semaine, on a bien des choix à faire, une nouvelle direction à prendre ou il y a bien quelque chose qui se sépare. On peut se déplacer bien sûr aussi. On a des rendez-vous pour cela. On n'y voit peut-être pas très clair. C'est un peu confus. On retrouve les nuages qui sont ici. On les a en dessous aussi. On a des rendez-vous. On les a là, mais on les a là aussi. On voit bien que c'est par rapport à des choses qui demandent de fournir quand même pas mal d'efforts qui sont peut-être un peu bloqués, un peu parsemés d'embûches, d'obstacles. C'est peut-être par rapport vraiment à des documents administratifs. Ça concerne la famille ou les activités pros. En tout cas, ça génère des émotions. Ça vous concerne, vous, monsieur, si vous êtes un homme ou un homme proche de vous ou un homme tout simplement. On voit bien qu'on a des discussions à ce propos et c'est quelque chose qui va permettre de faire évoluer, transformer une situation. Ça peut être en relation aussi avec une femme. Il y a des décisions qui sont prises, tranchées, décidées en rapport avec quelque chose qui concerne le foyer, la famille, tout ce qui concerne votre lieu habituel d'habitation. On voit bien, encore une fois, que c'est quelque chose qui génère vraiment pas mal d'émotions et c'est en relation aussi avec une dame, une dame proche de vous. On voit bien que c'est quelque chose qui apporte toutefois des solutions. On retrouve l'énergie de la clé qui est là, que nous avons là et c'est vraiment quelque chose qui est en relation avec tout ce qui concerne la famille. Bon, je serais pas étonnée que pour certains d'entre vous, il y a des choses qui se tranchent, qui se décident, qui se séparent et d'où peut-être les obstacles et le fait de lutter et d'être un petit peu découragé. Message de conclusion avec le petit oracle messager. Alors, on nous dit qu'il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, personne ne se croise par hasard. Tout a un sens. Bonne semaine et verso.